Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Une bonne semaine comme je les aime, je peux vous le garantir sur facture. Pourquoi ? Eh bien parce que la news que je voulais vous donner depuis des années est enfin officielle et qu'en plus il y a une petite cerise sur le gâteau, a cherry on the cake comme on dit dans le Luberon. Si vous avez pris le temps de regarder la vignette de la vidéo, vous avez une petite idée de quoi je vais vous parler. En revanche, il sera aussi question de nouveauté en matière de produits, bien sûr on parlera de Cove et de Yamaha notamment. Et là encore, il y a de quoi dire et peut-être même se réjouir. C'est parti ! Alors on commence avec Cove qui propose trois variantes de son trail 800X, à savoir les 800X Adventure, 800X Pro et 800X Rally. On imagine facilement l'évocation évoquée par la marque en les baptisant ainsi, mais reste à savoir si ce n'est que du marketing ou pas. Alors allons-y gaiement sur la 800X Adventure pour commencer. Par rapport au concept 800X Super Adventure présenté il y a un petit peu plus d'un an maintenant à l'ECMA 2000 ans, il est quasi identique. On retrouve donc un éclairage full LED, un compteur TFT connecté, un sabot moteur en aluminium et des crash bars pour protéger le moteur et les écopes de radiateur en cas de gadin. Côté partie cycle, on retrouve les suspensions Yuhan qui ressemblent beaucoup à de la Hauline sans apparence et qui alors, d'après ce que j'en sais, au vu du nombre de constructeurs moto mais aussi auto qui en mettent sur leur production, pourraient être pas mal. Là-dessus, par exemple, la Vosche 450 Rally, c'est aussi de la Yohan. Alors à moins de vouloir délibérer mon tel client, je pense que ça doit être pas mal. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, sur la Vosche 300 Rally que j'avais trouvé particulièrement confortable lors de mon essai, c'était de la Yohan aussi. Bref, on ne va pas y passer le réveillon non plus. Sur la Cove 800X Adventure, les suspensions offrent 210 mm de débattement à l'avant comme à l'arrière. On retrouve des jantes à rayons de 18 et 21 pouces, chaussées de pneus CST. Et le freinage est confié à l'avant à un double disque de 310 mm pincé par des étriers flottants de pistons de marque que je ne connais pas, donc je ne vous la donnerai pas. De série, elle est dotée d'un amortisseur de direction et de l'anti-patinage. Et d'un point de vue plus pratique, sachez que le réservoir fait 19 litres, la hauteur de selle peut passer de 835 à 845 mm. Et elle est censée peser 188 kg en ordre de marche, c'est pas lourd. Et côté prix, on serait à moins de 9000 euros d'après l'importateur européen. Ensuite, on passe à l'Adventure Pro, déjà plus tout terrain dans la main manifestement. Côté suspension, là on passe à de la Kayaba qui débat sur 240 mm. Donc la garde au sol passe de 245 à 275 mm. Mais du coup, la selle grimpe aussi. On pourra la faire passer de 865 à 875 mm cette fois. On retrouve les mêmes jantes à rayons, toujours 18 et 21 pouces. Mais cette fois, on a du Pirelli Scorpion rallye STR dessus, des pneus mixtes en somme. Côté freinage, les disques passent à 320 mm et les étriers ne sont plus flottants à deux pistons, mais radio à quatre pistons cette fois. L'ABS devient déconnectable, les deux séries, on trouve maintenant un shifter. Et tout ça normalement pour la modique somme 2, 9790 euros dès le mois de mars en Italie pour commencer. Toujours d'après l'importateur européen. Mais ce n'est donc pas tout. Kof proposera aussi la 800X rallye qui se la joue encore plus sportive avec son garde-boue avant haut, ses pneus à crampons et à chambre à air. Et ça, c'est le plat qui grimpe carrément à 895 mm cette fois. Mais ça s'explique facilement par les suspensions. Là aussi, on grimpe à 270 mm de débattement à l'avant, 250 à l'arrière. Du coup, la garde-sol passe à 293 mm. Ça passe partout, ça. En revanche, côté freinage, elle n'a plus qu'un seul disque de 310 mm pincé par un atelier flottant à deux pistons à l'avant. Histoire d'éviter de croiser les skis, si vous voyez ce que je veux dire. En revanche, elle conserve le même moteur, donc un bicylindre en ligne de 799 cm3, quasi identique à celui des KTM, capable d'atteindre 96,5 chevaux, 80 Nm de couple et 210 kmh, dit-on chez Kov. Alors, peut-être pas sur la version rallye vu le freinage, mais bon. Côté prix pour la rallye, là, on parle d'un 12 980 euros. Et ce serait plutôt à l'automne 2024 cette fois. Si Kov avait déjà fait ses preuves en France, ça sentirait quand même méchamment la Ténéré Killer, quand même, non ? Vous pensez pas ? Et en parlant de Yamaha, tiens, la marque au 3D à plazons, c'est une transition, ça s'appelle. En Thaïlande et au Vietnam, il lance le PG1 très aspiré du Sting des années 80. Et non, je parle pas du chanteur en douille. Je parle d'un modèle concurrent des Honda CT 125 qu'on voit encore beaucoup en Asie du Sud-Est, soit dit en Pazan. C'est du pur utilitaire, hyper résistant, hyper fiable. Et là, Yamaha, avec son PG1, s'inscrit dans cet esprit avec un monocylindre hyper simple, refroidi par air, avec un solar braque à mon tête. Résultat, 9 chevaux, 9,5 Nm de couple, rien d'ébouriffant donc, mais probablement increvable. Une bête de somme équipée d'une transmission finale par chaîne, toute bête, et d'une boîte à seulement 4 rapports. Et pour que ce soit le plus passe-partout possible, jante à rayons de 16 pouces, pneus mixtes, mais déjà bien cramponnés, vous l'aurez remarqué. Une fourche télescopique, deux amortisseurs qui offrent une garde au sol de 190 mm minimum. Et côté freinage, eh bien tenez-vous bien, simple disque à l'avant, tambour à l'arrière. Et là, vous risquez pas d'aracher de la gomme sur un freinage d'urgence, ça. Mais bon, avec 9 chevaux, vous allez pas non plus battre des records de vitesse, donc c'est bien suffisant. Et attendez, le freinage c'est aussi d'autant plus important qu'on est lourd, et là, malgré un équipement à la pointe de la technologie composée d'un démarrage à clé, de phare à ampoule et d'une poignée passager en tube d'acier, pas un rouleau de chiquiasto, note de la rédaction, la bestieule ne pèse que 107 kg, et tu la prends comme ça quoi, tu te balades avec, tu la mets dans le coffre de ta voiture, et bien vous savez quoi, malgré tout ça, avec sa bonne gueule, à choisir, je préférais encore me trimballer là-dessus qu'en électrique hors de prix. Oui, parce que ça, en Thaïlande, les amis, c'est vendu 64 900 bahts, au cours actuel, ça fait 1692 euros, sans déconner, 1692 euros, imagine-moi ça une seconde. Même si on rajoutait, tiens, allez, 1000 euros de frais de douane et de TVA, vu que la nôtre, elle est de 20%, alors qu'en Thaïlande, c'est du 7%. Tu préfères quoi, franchement, pour aller chercher le pain, là ? Un PG1 à 2700 balles, ou un scooter électrique chinois à 5000 avec 60 km d'autonomie, sans déconner ? D'autant que le bazar doit faire du 2 litres au 100, en plus. Bon, bref, pour moi, c'est aussi sympa qu'un monkey, ça mériterait d'être importé chez nous. Voilà, c'est dit, d'autant plus qu'on sera bientôt même plus obligé de le dégueulasser avec une horrible vignette verte, là, de son assurance. Eh ouais, les gars, les filles, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, j'attaque direct par ça, parce que si je claque avant d'avoir fini le gâteau, au moins j'aurais déjà bouffé la cerise, ici, hein ? Alors, bon, ouais, c'est con, mais ça me pourrissait la vie depuis des années, cette histoire, vous voyez ? Et à partir donc du 1er avril 2024, c'est moi aussi le début du contrôle technique, ça, enfin, je sais plus. On ne sera plus obligé de coller cette horreur verdâtre sur nos motos. Putain, le verre, ça va avec rien, vous pouvez pas la faire noire, juste avec un petit QR code, sympa, tu vois ? Technique, quoi ? Techno, même, tu vois ? Hein ? Non, bah non, c'était vert. Bon, bah en tout cas, c'est fini. Sur les véhicules immatriculés, on sera donc plus obligé de présenter non plus sa carte verte en cas de contrôle de police. Au passage, je vous le dis, ah voilà. Bon, la cerise, c'est bon, on passe au gâteau, si vous voulez bien. Et le gâteau, bah, c'est la fin des amendes pour les petits excès de vitesse qui vient d'être annoncée. Alors, attends, je découvre le truc en même temps que vous, là, parce que je suis sûr qu'il y a un loup, hein ? Donc, bon, voilà. Il y a Astérix, plantier quelque part, il est où ? Il est où ? Hein ? Il est pas là ? Si, si, je suis sûr qu'il y a qui le tuait pas. Non, parce qu'attends, 58% des excès de vitesse étaient de moins de 5 km heure. Hein ? C'est donc de ça dont on parle. Plus d'amende pour les excès de vitesse de moins de 5 km heure. T'imagines le manque à gagner pour le budget de l'État, hein ? Ça doit rapporter pas loin d'un milliard d'euros par an, cette petite histoire. Bon, en même temps, t'inquiète pas, vu le prix des véhicules électriques et globalement de tous les nouveaux véhicules, hein ? T'as l'impression que tous les constructeurs sont devenus fous. En ce moment, je sais pas ce qu'il se passe. Et donc, la TVA qui vont engranger, hein, qui est calculée par rapport au prix hors TVA, ils vont se refaire. Ouais, je te le cache pas, ils vont se refaire. Mais quand même, hein ? Ah mais non, attends, t'as raison, toi ! Mais non, mais c'est encore plus dingue que ce que je croyais ! En fait, c'est pas ça, rien à voir. Mais où avais-je la tête ? Franchement, je vous le demande. À partir du 1er janvier 2024, les excès de vitesse de moins de 5 km heure, c'est-à-dire 95% des infractions, ne seront plus sanctionnées par la perte d'un point sur son permis de conduire. Ah ouais, je me disais aussi, c'est bizarre qu'ils aient pu décider de nous faire passer à la caisse. Mais où avais-je la tête, franchement ? Mais bon, allez, on continuera donc de payer des amendes, quels que soient les excès de vitesse, mais c'est quand même sympa pour les gros rouleurs qui ont tendance, voilà, à faire 1, 2 km heure de temps en temps en plus, hein ? On se comprend. Bon, ben, il n'y aura plus de point de perdu. C'est déjà pas mal. J'attends juste que les associations fassent plier l'état, comme pour le contrôle technique, maintenant, hein ? Si vous voyez ce que je veux dire. Et sur ce, les amis, à l'où va. Mais non, je suis pas cynique, c'est pas le problème. C'est juste que depuis le temps qu'on nous tape dessus, j'ai un petit peu de mal à croire à la disparition de la perte de points sur les excès de moins de 5 km heure. En tout cas, que ça soit Shadow, comme ça, ici, hein ? Mais bon, on verra.